L'appui très important des Américains, c'est ce que l'on va voir tout de suite avec Aviva Freed, correspondante d'Europe 1 aux Etats-Unis. Washington n'a pas l'intention de laisser tomber l'allié israélien, bien au contraire. Oui, les Américains avaient prévenu que l'Iran préparait des frappes contre Israël, et ils avaient donc pris le temps de planifier minutieusement une réponse conjointe des forces israéliennes et américaines. Les Etats-Unis comptent 40 000 militaires dans la région, ainsi que des navires de guerre. Deux contre-torpilleurs de la marine américaine ont d'ailleurs participé à la défense d'Israël, en envoyant une douzaine de missiles anti-balistiques pour intercepter les missiles iraniens. Un succès, selon Joe Biden. Selon nos informations, l'attaque semble avoir été déjouée et rendue inefficace. C'est la preuve de la capacité militaire israélienne et américaine. N'ayez aucun doute, les Etats-Unis soutiennent totalement, totalement Israël. Ces derniers mois, les tensions entre les Etats-Unis et leurs alliés israéliens sur fond de négociations diplomatiques compliquées semblaient avoir jeté un froid entre les deux pays. Mais avec ce front commun contre l'Iran, ils apparaissent plus proches que jamais. Reste à savoir si cette unité se maintiendra lors des probables représailles israéliennes. Aviv Afrid, correspondante d'Europe 1 aux Etats-Unis.